Merci Vincent, merci à vous tous d'être ici. Alors, bon, je ne vais pas vous dire ce que je vais dire, je vais simplement le dire. Alors voilà, ça s'intitule « Qui a besoin des robots ? » et je vais la lire tout simplement. « Confronté au développement technologique récent, surtout dans les domaines de l'informatique, des sciences cognitives, du génie génétique et des nanotechnologies, développement dont l'horizon est parfois conçu comme celui de dépasser l'humain. On rencontre souvent la question, d'ailleurs, « Qui a besoin des humains ? » en anglais, « Who needs humans anyway ? » Question rhétorique, dans la mesure où elle fait écho à un essai très célèbre de Bill Joy qui s'intitule, en traduction française, « Pourquoi le futur n'aura pas besoin de nous ? » La réponse est censée être connue, or, il peut être utile, me semble-t-il, de renverser la question et de demander « Qui a besoin des robots ? » La réponse est évidente. Les humains, manifestement, nous consacrons des quantités importantes de temps, d'argent et d'énergie à les fabriquer, des intérêts économiques puissants et des pressions politiques nombreuses et diverses poussent les chercheurs à inventer de nouvelles formes de robots et incitent les entreprises à les développer et fabriquer. Cela n'est certainement pas sans raison, mais parce que nous les dessinons des tâches utiles pour qu'ils fassent ce que nous voulons ou désirons, parce que nous croyons qu'ils vont nous rendre la vie meilleure, qu'ils vont nous faire faire des économies de temps, d'argent et nous permettre de faire ce qui nous était précédemment impossible. Créer des robots renvoie aussi à un rêve, ou à plusieurs rêves, à un mythe comme celui du golem, de créer un être artificiel à notre image, ou encore à l'ambition dont rêvait déjà Aristote de créer des instruments qui travaillent par eux-mêmes, des esclaves mécaniques. Et ces rêves parfois virent au cauchemar, par exemple lorsque nous nous demandons, angoissés, si les robots auront besoin de nous. Les raisons qui nous poussent à inventer et à fabriquer les robots sont nombreuses, diverses et fortes différentes entre elles. En conséquence, il existe, et ça je crois que pour moi c'est très important, il existe des robots de type très différent, des robots industriels aux robots de cuisine, des portraits robots aux drones, aux robots de plongée sous-marine, aux aspirateurs et tondeuses à gassons robotisés, aux robots utilisés en chirurgie et en plus à tout ce qu'on appelle les bots, c'est-à-dire comme les chatbots et les gamebots qui sont en fait des robots informatiques, qui ont envahi l'Internet et nos ordinateurs. Alors, au vu de cette diversité, il n'est pas du tout sûr que le terme robot renvoie à une classe bien définie d'objets. Il y a, semble-t-il, potentiellement tout autant de richesses parmi les créatures artificielles que nous nommons les robots que parmi les êtres vivants. De même qu'au sein de la biosphère il y a des virus, des bactéries, des colonies d'animaux unicellulaires, des champs entiers qui ne sont en fait qu'une seule plante, des parasites, des organismes symbiotiques et des organismes individuels nettement distincts les uns des autres. De même, tous les robots ne sont pas des individus, des objets clairement distincts, des systèmes techniques au sein desquels ils existent. Et les nombreux et différents bots qui parcourent l'Internet ne sont pas des objets matériels, tridimensionnels, peut-être même pas des objets du tout, sauf mathématiques. Qu'est-ce qu'un robot, donc ? Les roboticiens ne se posent guère la question. Ils prennent la réponse pour acquise. Les objets qu'ils fabriquent, qui entrent dans leur... qui entrent moteur... Les objets qu'ils fabriquent, ou du moins les éléments, sont des robots, ou du moins des éléments de robots, des moteurs, des articulations, des contrôleurs. Que le résultat de leur entreprise soit foissonnant, qu'elle ait donné lieu naissance à une faune et à une flore technique luxuriante, n'est à juste titre pas leur affaire, ni pour eux une raison de s'attrister. La question qu'est-ce qu'un robot, paradoxalement, ne les concerne pas véritablement. Ce n'est pas pour autant une question vaine. Une simple obsession de philosophe en mal de définition. Au contraire, la question est importante parce que notre échec à formuler. Un critère simple qui permet d'identifier clairement tous les objets membres de la classe des robots indique que les robots, de même que de nombreuses espèces biologiques, ne forment pas ce que les philosophes nomment une espèce naturelle, « a natural kind », c'est-à-dire une classe d'objets définie par un ensemble de critères qui leur soit commun et qui les distingue d'objets de classes différentes. La raison de cet échec est probablement que le terme « robot », tel qu'il est couramment employé, regroupe des objets rassemblés sous la même dénomination, selon deux critères très différents. Premièrement, un critère d'ingénierie. Un robot est un mécanisme, un système automatisé, autonome au sens où il est capable d'accomplir une tâche par lui-même et de s'adopter à son environnement en changeant son comportement en conséquence. Deuxièmement, un critère socio-économique, culturel. Un robot est une machine qui travaille à notre place ou qui travaille pour nous. Or, si le premier critère est susceptible de recevoir une définition rigoureuse, le second ouvre la porte à des choses très différentes. Le mécanisme relié à un senseur qui ouvre la porte ou allume les lumières lorsque quelqu'un s'en approche. Ne travaille-t-il pas pour nous ? Est-ce un robot ? L'échec à définir clairement quels objets sont et quels objets ne sont pas des robots présente en fait un grand intérêt. Dorénavant, quiconque veut parler des robots, de leur développement à venir, des changements qu'ils vont produire ou produisent déjà, se doit de répondre à la question « de quels robots parlez-vous ? ». Pour le dire autrement, cet échec remet en cause tout discours qui prétend tirer des conclusions sur les robots en général et par conséquent plus encore sur le changement technique dans son ensemble. Comme si nous avions affaire là qu'à un phénomène d'un seul tenant. Même à l'intérieur du domaine à première vue limité et spécialisé comme la robotique, nous sommes confrontés à des phénomènes et à des objets techniques de type trop différent pour qu'il soit possible de les réduire à un commun dénominateur ou à imaginer que leur impact sur notre vie est ou sera homogène. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de mouvement d'ensemble. ou de régularité dans les transformations de nos sociétés liées à la technique et que ceux qui s'en inquiètent succombent simplement à une illusion. Bien au contraire. La thèse que je me propose de défendre est que ces transformations sociales, non pas au-delà d'eux, mais dans le mouvement même des développements techniques qui les animent, reflètent en fait des constantes et des régularités anthropologiques fondamentales. Elles changent le monde, mais elles poursuivent aussi une aventure commencée depuis longtemps. Pour le dire autrement, ce qui m'intéresse dans tous ces changements technologiques, c'est ce qui ne change pas. Je cherche au sein de ces transformations les trajectoires qui poursuivent leurs courses, sans rupture de continuité, sans catastrophe au sens mathématique du terme. Comme nous nous sentons pris ou dépourvus devant les changements technologiques, nous n'y plaignons que les repères ont disparu. On se demandait, il n'y a pas encore si longtemps, où va le monde ? Aujourd'hui, l'atmosphère a changé et nous sommes confrontés soit des prophètes de malheur, qui annoncent l'apocalypse technologique prochaine, soit des apôtres de la bonne nouvelle informatique, qui chantent des lendemains sans maladie, sans pollution, sans guerre, où nous vivrons sinon éternellement, du moins des siècles, sous forme de programmes d'ordinateurs, ce qu'on peut appeler des âmes désincarnées au paradis numérique. Il me semble qu'à un certain niveau de description, il existe au contraire une continuité profonde entre notre présent et notre passé, continuité qui nous permet d'entrevoir l'avenir aussi clairement et obscurément que ce ne fut le cas jusqu'à aujourd'hui. En fait, ce qui plus que tout suggère que, comme on le dit souvent, plus ça change, plus c'est pareil, c'est précisément ce débat entre l'avenir radieux et la catastrophe imminente que nous prépare la technique. Il y a un peu moins d'un siècle, dans l'entre-deux-guerres, cette problématique, qui est encore la nôtre, s'est mise en place. Que ce soit des films comme « Métropolis » de Fritz Lang, des livres comme « Der Arbeiter » de Herzlugge, ou « Formen Technique » de Ernst Kassero, ou encore une pièce comme « R.U.R. » « R.U.R. » de Karel Tchapek, pour n'en donner que quelques-uns, dès cette période, on trouve de la culture populaire à la réflexion philosophique, à quelque chose près, les mêmes angoisses et les mêmes espoirs, aujourd'hui, au sujet de la technique. Et des robots en particulier. Cette continuité se surplace de la réflexion, alors que tout change, ou que tout changeait, devrait quand même nous poser question. À nouveau, cela ne signifie pas que rien ne change, ou n'a changé, mais peut-être que pour comprendre et prendre la bonne mesure des transformations en cours, il convient de s'intéresser aussi à ce qui ne change pas. À ces continuités que nous ne voyons pas parce qu'elles nous crèvent les yeux. J'aimerais maintenant donner quelques exemples de ces continuités, cette fois, non pas de la réflexion technique, mais au sein de la technique elle-même, de ces transformations de son insertion sociale. Plus précisément, d'un aspect très particulier de la robotique sociale, livre sur lequel Luisa Damiano et moi-même avons récemment commis un ouvrage intitulé « Vivre avec les robots ». Je fais ma pub, là. La robotique sociale est un domaine de recherche qui vise à fabriquer des robots qui fonctionnent comme des acteurs sociaux. Par exemple, comme compagnon, comme enseignant, comme thérapeute, comme réceptionniste, ou comme manutentionnaire dans un entrepôt. C'est dur de tourner les pages. La différence essentielle entre ces robots et un robot industriel ou un aspirateur robotisé qui, après tout, interviennent aussi dans des environnements sociaux, est qu'un robot industriel, par exemple, est essentiellement une machine. Les travailleurs doivent s'adapter pour éviter de se faire couper un bras ou écraser la tête. Ou simplement pour lui fournir, pour fournir à la machine, la prochaine pièce qu'elle doit travailler ou prévenir d'un embouteillage sur la chaîne. Ces robots, les robots industriels, n'ont pas à tenir compte et ne tiennent pas compte des acteurs sociaux comme des acteurs sociaux, des êtres humains au milieu desquels ils agissent. Selon le cas, ils réagissent à une commande ou à un interrupteur, à une pièce qui ne leur est pas présentée, mais tout le reste leur échappe. Un robot social, au contraire, est destiné à interagir comme agent social au milieu d'autres agents sociaux. Idéalement, ils devraient pouvoir non seulement s'adapter et répondre adéquatement aux comportements changeants de ces partenaires humains, mais aussi reconnaître leurs émotions, leurs états d'âme, pour ainsi dire, et réagir d'une façon qui lui permette d'établir une forme de coordination affective avec ses partenaires humains. Donc, c'est un type de robot très particulier. Ce n'est pas du tout le robot industriel. En conséquence, la robotique sociale, à sa manière, remet en cause un des présupposés centraux de ce qu'on nomme en français, là, c'est un petit aparté de philosophe contre philosophe, ce qu'on nomme en français la théorie de l'acteur réseau, actor network theory. L'idée qu'il importe de traiter de façon symétrique les actants humains et les objets au sein de réseaux d'action. C'est effectivement ce que fait un robot industriel pour lequel la prochaine pièce lui vienne d'un humain ou d'une autre machine, c'est du pareil au même. Au contraire, la robotique sociale est tout entière centrée sur la différence entre les acteurs sociaux et la fonction qu'ils peuvent remplir au sein des réseaux d'action. Soit, ou plus précisément, sur la différence entre les relations qu'ont entre eux des acteurs sociaux, soit au sein, soit à l'extérieur de leur rapport dans les réseaux d'action et le type de rapport qui caractérise ou définisse ces mêmes réseaux d'action. Alors que la théorie de l'acteur réseau prend comme présupposé théorique que cette différence n'existe pas ou du moins qu'elle n'est pas pertinente et qu'elle constitue un obstacle à une bonne compréhension de nos rapports à la technique, la robotique sociale dont le projet est de créer un acteur social artificiel considère non seulement que cette différence est réelle mais qu'elle constitue la difficulté ou le défi fondamental auquel elle comme discipline est confrontée. Les acteurs sociaux sont différents des tournebroches et des portes automatiques, deux exemples qu'aime beaucoup Bruno Latour, et c'est précisément cette différence qu'il s'agit de capturer afin, non pas afin de défendre quelques différences d'essence qui feraient de nous les êtres humains et les êtres à part, mais afin de réaliser un agent artificiel capable d'interagir socialement. Donc il s'agit de reprendre cette différence de façon très scientifique. Alors, les roboticiens actifs en robotique sociale ne se voient pas seulement ou même souvent ne se voient pas premièrement comme des constructeurs de machines destinés à servir tel ou tel usage, mais comme des chercheurs dont l'objectif est de comprendre ce qu'est un acteur social. et considèrent les robots qu'ils fabriquent premièrement comme des instruments scientifiques qu'ils utilisent dans des expériences dont le but est de découvrir qui nous sommes et ce qu'est un acteur social. L'hypothèse de travail fondamentale est à la fois que nous saurons ce qu'est un acteur social lorsque nous serons capables d'en créer et que nous serons d'autant plus capables de créer un acteur social artificiel que nous saurons mieux ce qu'est un acteur social. Donc c'est l'idée d'une dialectique d'apprentissage. Ceci dit, les agences socio-artificielles que nous fabriquons à l'heure actuelle sont essentiellement destinées et là je commence ma thèse préférée à deux domaines d'activité humaine. Premièrement, les robots de service ou de quelques réceptionnistes les services visés sont essentiellement les services de santé compagnons pour personnes âgées et compagnons dans les hôpitaux et l'éducation spécialisée pour les enfants qui souffrent d'autisme ou d'autres difficultés d'apprentissage. Deuxièmement, les robots militaires. Depuis les drones jusqu'aux gardes-frontières robotiques, par exemple, dans la zone démilitarisée, c'est joli nom, il y a des robots militaires dans la zone démilitarisée entre les deux Corées. C'est le robot qui répèrent les gens qui arrivent, les voient à un kilomètre et puis ils peuvent s'en débarrasser pour ainsi dire. C'est-à-dire que nous construisons des robots pour ceux qui depuis toujours ont été deux activités humaines fondamentales, aider et la guerre. J'ai soutenu ailleurs que dans toute société, il y a un rapport étroit entre les liens de solidarité qui unissent les membres de la société et les relations d'un émissier qui l'opposent à d'autres groupes humains. Ce n'est probablement pas un hasard si les agents socio-artificiels que nous produisons visent précisément ces deux activités fondamentales. s'ils ont comme objectif de les reproduire et de les mettre en œuvre, c'est-à-dire s'ils reprennent les formes essentielles de la socialité humaine. Ou pour le dire autrement, les robots sociaux que nous fabriquons reflètent des constantes anthropologiques. L'hypothèse qui veut qu'en construisant des agents sociaux artificiels, nous allons découvrir qui nous sommes, semble en fait corroborer. Il est cependant, et là ça c'est en parenthèse, il n'est pas une parenthèse mais c'est important aussi, il n'est cependant pas courant de compter les robots sociaux au nombre, les robots militaires au nombre des robots sociaux. Pourtant, c'est bel et bien ce qu'ils sont. Même les armes autonomes, lorsqu'elles sont intelligentes plutôt que simplement passives, comme les mines, doivent au moins pouvoir faire la différence entre amis et ennemis, ce qui est une activité sociale fondamentale. surtout les robots militaires qu'on se projette aujourd'hui de construire, qui sont des robots fantassins, devront pouvoir interagir entre eux et avec leurs partenaires humains. La guerre est une activité sociale, les soldats fonctionnent en équipe, par groupe. Ils se créent entre les membres d'une unité des liens sociaux forts qui s'étendent jusqu'à leurs robots actuels dont les capacités sociales restent très très limitées, comme le montre l'expérience des robots des mineurs en Irak. Je pourrais vous raconter, il y a des trucs assez intéressants à ce sujet. De plus, la violence militaire est soumise à une discipline, à des règles d'engagement et aux lois de la guerre, c'est-à-dire qu'elle est encadrée socialement et la question de la régulation sociale de la violence occupe une place importante en robotique militaire. Si les robots militaires ne sont généralement pas considérés comme des robots sociaux, c'est en partie parce que ceux qui conçoivent et fabriquent les robots sociaux, dont la fonction est d'aide et de soutien aux personnes vulnérables, ne veulent pas nécessairement être associés à des inventeurs d'armes sophistiquées. Cela tient aussi ou surtout selon moi au fait que nous avons spontanément tendance à considérer la guerre et la violence en général comme étant l'opposé, le contraire d'une activité sociale alors que la guerre et la violence constituent en fait un aspect fondamental et apparemment indépassable de la socialité humaine. Les robots autonomes militaires sont des robots sociaux et la question que nous pose leur développement est généralement conçue comme la suivante, celle de savoir si nous devons, s'il est légitime, s'il est moralement acceptable d'abandonner à des agents artificiels la décision de tuer des êtres humains. C'est le gros problème. Avant de tenter de répondre à cette question au sujet des robots militaires autonomes, il convient de remarquer que, d'une certaine manière, cet abandon est chose faite depuis déjà longtemps. Nous avons renoncé à la responsabilité immédiate de décider de la cible dans le cas de toute arme autonome, c'est-à-dire de toute arme qui par elle-même blesse ou tue sans l'intervention d'un agent humain qui contrôle sa mise en marche. Or, de telles armes existent depuis très longtemps, au moins depuis le moment où les hommes ont commencé à fabriquer des pièges, non seulement pour capturer mais pour détruire leurs ennemis. À l'heure actuelle, l'arme autonome la plus fréquente sont les mines antipersonnelles. C'est une arme autonome et elle décide d'elle-même qui est l'obattue, si on peut dire. Personne ne décide de leur mise à feu si ce n'est celui ou celle qui a eu le malheur de marcher dessus. Certes, dira-t-on, mais les mines ne décident pas. Effectivement, en un sens, elles ne décident pas au sens où elles ne délibèrent pas et ne déterminent pas par elles-mêmes si elles ont affaire ou non à une présence hostile. Ce que font, par contre, les batteries de missiles antimissiles qui, elles, décident que ce qui s'en vient c'est un missile ennemi et non pas un avion de ligne. Elles se trompent parfois, d'ailleurs. Elles échappent, donc, les mines, elles échappent néanmoins au contrôle de qui les a posées. C'est pourquoi on dépense beaucoup d'argent ou on essaye pour s'en débarrasser. Si la décision de tuer, plutôt qu'un acte mental ou un mécanisme computationnel, c'est le fait de tuer, alors, il y a longtemps que nous avons abandonné cette décision à des systèmes autonomes. Ce n'est pas un truc nouveau. Ça fait vraiment longtemps. Alors, il y a un livre publié par quelqu'un qui s'appelle Ronald Arkane. Ce livre, c'est le livre « Governing Lethal Behavior in Autonomous Robots ». propose de doter les robots militaires autonomes d'un module éthique dans le but de limiter leur activité mortifère à ce qui est conforme aux règles de la communauté nationale et internationale. C'est pourquoi son module éthique devrait contenir, dans le cas qu'il l'intéresse, les lois de la guerre et les règles d'engagement de l'armée américaine. Il travaille vraiment en américaine. Évidemment, il ne va pas avoir des règles d'engagement des Français. Les robots ayant un tel module ne pourraient en aucune circonstance commettre une action ou obéir à un ordre qui soit en contradiction avec ces règles. Ces robots seraient immanquablement éthiques, au moins, à moins d'une panne de fonctionnement ou que quelqu'un ne modifie leur système de commande. C'est une possibilité, n'est-ce pas ? Ou si, selon lui, les robots militaires autonomes sont-ils de loin supérieurs éthiquement aux soldats humains ? Non seulement ils ne se fatiguent pas, n'ont pas de moment d'inattention, tirent mieux et plus rapidement que les humains, mais surtout, leur comportement sera toujours conforme aux lois de la guerre et aux règles d'engagement. Jamais les robots éthiques ne vont commettre d'atrocité par vengeance ou par peur. Jamais ils ne succombent à une folie meurtrière. Ils sont tout aussi insensibles à l'âge qu'à la panique. Voilà la thèse. Bien qu'Arkin nomme module éthique le système de contrôle de comportement des robots militaires qu'il veut mettre en place, en fait, il s'agit ici de toute autre chose que de l'éthique et que de simplement confier à des agents artificiels la décision de tuer ou non, comme le suggère clairement la citation suivante. Ce qui vient, c'est une citation d'Arkin traduite par moi. Le robot, écrit-il, n'a pas besoin de pouvoir déduire les préceptes moraux sous-jacents. Il suffit qu'il les applique, en particulier dans le cas des robots de combat, mais aussi pour les soldats humains. Nous ne voulons pas que l'agent soit capable de déduire ses propres croyances au sujet de l'usage mortel de la force, mais plutôt qu'il soit capable de mettre en œuvre celles qui ont été déjà déduites par l'humanité et qui sont prescrites par les lois de la guerre et les règles d'engagement. L'enjeu n'est donc pas de créer un agent éthique qui décide par lui-même, mais une machine obéissante qui applique les ordres et les règles reconnues. Évidemment, la question se pose de savoir quelles règles seront introduites dans le module éthique et qui va choisir ces règles. Or, la comparaison avec les soldats humains est éclairante à ce sujet. De même que pour le soldat humain, dans le cas de robots, nous ne voulons pas que l'agent soit capable de déduire ses propres croyances au sujet de l'usage mortel de la force, mais plutôt qu'il soit capable de mettre en œuvre celles qui ont déjà été déduites par... Vous remplacez, vous mettez qui vous voulez. Il ne s'agit donc pas tant d'abandonner au robot la décision de tuer que de concentrer le pouvoir de déterminer et de dire qui est l'ennemi, qui est hostile, qui il faut détruire. En fait, la grande supériorité des robots sur les soldats humains, c'est précisément qu'ils ne vont jamais décider par eux-mêmes, qu'ils en sont incapables, du moins les robots actuels, et qu'ils sont incapables aussi de toute forme de résistance, même passive. Le mouvement qui consiste à abandonner à des acteurs artificiels le pouvoir de décision est simultanément celui de réduire le nombre de personnes effectivement capables de décider et en conséquence de concentrer ce pouvoir de décision. Cela est vrai, me semble-t-il, dans de nombreux domaines et pas seulement en robotique militaire. Cependant, ce que l'exemple de la robotique militaire fait voir très clairement, c'est que ce à quoi nous avons affaire, ce n'est pas seulement une innovation technologique dont on prétend qu'elle va tout changer, mais aussi un modèle social qui, lui, est très ancien, celui d'une armée parfaitement disciplinée. Une armée de robots militaires autonomes à la Harkin semble promettre une chaîne de commandement absolument lisse, effaçant toutes les aspérités humaines et réduisant les inconnus, ce qui permettrait à ceux qui commandent d'être, croit-il, encore plus en charge et de mieux échapper au brouillard de la guerre. La question de savoir s'il ne s'agit là que d'une illusion est importante, mais la contentation du pouvoir qu'un tel développement implique, elle, elle est bien réelle. Comme le dit très bien, le dit on ne peut mieux Harkin, il ne s'agit précisément pas de créer des robots autonomes, au moins autonomes au sens moral du terme, c'est-à-dire des agents artificiels capables de décider par eux-mêmes ce qu'ils doivent ou ce qu'ils peuvent faire. La question n'est pas simplement technologique, elle l'est aussi, car nous ne savons pas vraiment faire de tels robots à l'heure actuelle, mais elle est surtout politique. Créer des robots véritablement autonomes, c'est ce que nous ne voulons surtout pas faire. Nous ne voulons pas de robots qui pourraient être désobéissants, rétifs et plus que tout capables de décider par eux-mêmes. C'est pourquoi la question de savoir si nous devons abandonner à des agents artificiels la décision de tuer est selon moi mal formulée. L'enjeu n'est pas de savoir si ce faisant nous allons abandonner à des agents artificiels une prérogative humaine fondamentale, si nous allons renoncer à nous-mêmes, il est de savoir si politiquement c'est une bonne idée de concentrer toujours plus le pouvoir de décider qui est l'ennemi, qui est l'opposant dont l'hostilité justifie l'usage d'une force létale. Si les robots militaires autonomes constituent une menace, ce n'est pas parce qu'ils se préparent à conquérir le monde ou risquent de vouloir nous éliminer, mais parce qu'ils seront des esclaves mécaniques au service de certains humains. Pour le dire autrement, le grand danger que représente l'utilisation massive de robots militaires autonomes, ce n'est pas la conquête du monde par un système technique devenu autonome ou transcendant, ce qu'on appelle la singularité parfois, mais au-delà de la concentration du pouvoir de décision que cela implique, l'indépendance croissante du militaire à l'égard de toute régulation juridique et politique. La pratique des tribunaux pénaux internationaux dans le cas des crimes contre l'humanité n'a pas été de ne pas limiter les poursuites aux seuls dirigeants politiques et militaires aux seuls hauts dirigeants politiques et militaires mais de les étendre parfois jusqu'aux gestions les plus bas de la hiérarchie militaire arguant que le devoir du soldat d'obéir aux ordres ne le décharge pas de ses obligations d'humanité. Cette démarche légale a aussi valeur de dissuasion rappelant ainsi à chacun que nul n'est à l'abri de poursuites pour les crimes auxquels il a participé. On espère ainsi rendre ces atrocités moins probables en insistant sur la capacité de décision autonome de chaque militaire quel qu'il soit. Or, à supposer qu'on rende un robot militaire autonome responsable des crimes contre l'humanité qu'il pourrait avoir commis ce qui est assez douteux mais enfin passons il est clair que l'effet de dissuasion lui aura disparu. On aura beau condamner des robots à être débranchés tant ceux qui sont condamnés que les autres en bon français n'en ont rien à faire. Les robots échappent au droit non pas parce qu'ils sont autonomes je veux dire non pas parce qu'ils ne sont pas autonomes ne sont pas responsables de leurs actes ils le sont parfois à l'intérieur de limites bien définies mais parce qu'ils ne sont pas susceptibles de recevoir une peine qui leur soit propre. Le déploiement massif de robots militaires dits autonomes va augmenter l'indépendance du militaire à l'égard de la régulation juridique en confinant son influence celle de la régulation juridique aux échelons supérieurs de la hiérarchie c'est-à-dire ceux qui y sont le moins susceptibles. Si certains des soldats qui ont torturé et humilié les détenus à la prison de Abu Ghraib ont été punis et Bush Rumsfeld et Cheney qui n'ont non seulement encouragé mais recommandé ces pratiques n'ont été inquiétés en aucune manière. Ce déploiement va aussi augmenter l'indépendance du militaire à l'égard de la régulation politique de ses activités pour deux raisons étroitement liées entre elles. Premièrement un des grands avantages que représentent les fantasmes robotiques par rapport aux soldats humains en suce de leur supériorité technique et de leur obéissance sans faille est un avantage politique. Dans les démocraties occidentales actuelles du moins la vie de chaque soldat a une valeur politique importante. Par exemple l'opinion publique qui à l'origine était en faveur d'une opération militaire à l'étranger peut très bien changer et s'élever contre celle-ci si l'opération s'avère trop coûteuse en vie humaine nationale parce que les autres ne nous intéressent pas. Politiquement un robot ne vaut rien on peut en perdre autant qu'on veut. le garde-fou contre les entreprises militaires injustifiées qui est la pression politique liée à la mort de soldats nationaux perd ainsi sa raison d'être. L'arrivée en masse de robots militaires autonomes risque de rendre le pouvoir politique plus susceptible de succomber à la tentation d'aventure militaire sans raison valable. Deuxièmement cette transformation augmente l'indépendance du militaire à l'égard du politique en un sens différent dans la mesure où elle libère la hiérarchie militaire d'avoir à tenir compte de l'opinion politique de la troupe. Elle rend l'armée plus indépendante du pouvoir politique auquel elle est en principe soumise. Ces trois effets de l'innovation technique de l'introduction des robots militaires autonomes renforcent des tendances très anciennes caractéristiques des rapports entre le militaire et l'armée entre le militaire l'armée et d'autres sources d'autorité sociale et morale le juridique et le politique. Ils ne changent ni ne remettent radicalement en cause ces rapports. Enfin, le remplacement des soldats humains par les soldats militaires autonomes s'inscrit aussi au sein d'une tendance à moyen terme, à moins long terme mais quand même à long terme, caractéristique depuis plus ou moins un siècle de la transformation des rapports entre le nombre de soldats et de civils tués au sein des conflits militaires. En règle générale, on considère que depuis les guerres napoléoniennes jusqu'à la Grande Guerre, ce rapport était d'environ 10 soldats tués pour un civil. Puis, au moment de la secondaire, ce rapport s'est transformé en passant de 3 soldats pour un civil. Aujourd'hui, on considère que le rapport s'est inversé complètement du égard à la Première Guerre et il est devenu de 1 soldat pour 10 civils. Bref, depuis un siècle, l'évolution a été d'une augmentation constante du nombre de civils tués par rapport au nombre de militaires tués au sein des conflits. Cette augmentation est en grande partie liée au développement technique et une pratique militaire nouvelle qui a été le bombardement aérien systématique des populations civiles. Or, il est clair que remplacer les soldats par des robots autonomes va dans le même sens et ne peut que réduire encore plus le nombre de militaires tués par rapport aux civils. Il ne faut pas être très malin pour penser à ça. Ici, aussi, l'innovation technique qu'on dit radicale qui est censée tout changer prolonge manifestement une tendance à long terme. Les transformations profondes de la pratique militaire et de la tactique et de la stratégie qui vont très certainement entraîner les robots militaires autonomes sont aussi l'expression de continuité profonde qui structure nos rapports sociaux. De même que le bombardement systématique des populations civiles n'est pas le résultat direct inéluctable du développement de l'aviation mais en dernier ressort un choix politique, le recours massif à des agents artificiels autonomes est lui aussi un choix politique. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio